Bon alors bienvenue à bord de la planque, la pénichette qui abrite la TV Poi Poi le plateau TV pardon du Poi Poi Drôme Flottant du 10 juillet à Saint-Sylvestre-sur-Lotte Alors je reçois aujourd'hui à l'heure qu'il est Johanna de la Zévédo Johanna de la Zévédo et Arnaud Bard qui vont nous parler de leur pratique et de leur participation au Poi Poi Drôme Flottant Alors je vais commencer avec toi Johanna, Johanna tu es étudiante et chercheuse à l'université Bordeaux-Montagne donc tu vas bientôt entamer un doctorat tes recherches portent sur la mémoire des lieux ou du lieu et des objets par le biais de pratiques artistiques variées autour des questions notamment de l'arpentage du milieu, du protocole, de la cartographie et du statut des objets donc ici dans le cadre du projet du Poi Poi Drôme Flottant tu as travaillé à ce que tu appelles une cartographie sonore à partir de l'arpentage de certains sites et puis à un moment particulier donc l'an dernier en juillet 2021 un certain nombre des participants du Poi Poi Drôme Flottant se sont rassemblés dans Lot-et-Garonne pour commencer à étudier, à travailler à ce projet de Poi Poi Drôme Flottant ou à ce processus, on ne sait pas bien, comme on l'appelait encore et donc ça a été pour toi l'occasion de capter des sons lors des promenades d'enregistrer aussi les lectures, des discussions, des entretiens et donc tu vas utiliser ce matériau pour présenter ici une pièce, on va dire une pièce sonore est-ce que tu peux nous en parler plus précisément ? Oui donc c'est par rapport à ma recherche personnelle j'essaie de trouver une nouvelle manière, donc c'est encore assez expérimental j'essaie de trouver une nouvelle manière de glaner des objets donc là du coup ce sera des sons et le but c'est un peu pour ce prototype là qu'on est en train de faire le 10 juillet enfin qu'on est en train de préparer le 10 juillet le but c'est d'amener le public aussi à s'immerger dans cette cartographie sonore et un peu de ressentir un peu tout ce qu'on a pu ressentir nous pendant cette première expérience l'année dernière à Pauillac et peut-être un peu de ressentir aussi comment on a arpenté comment on a étudié aussi le paysage, le milieu que Céline nous a ou Céline nous a gentiment invité et oui alors le but de cette cartographie c'est c'est toujours au niveau de la mémoire de retracer, de restituer une mémoire un souvenir de la recherche collective aussi ça c'est des choses qui me préoccupent pas mal maintenant le collectif qui arrive dans mon travail documenter le travail collectif c'est important aujourd'hui ouais pour moi et tu parles de de son et de cartographie comment est-ce que ce lien apparaît entre les sons qui sont diffusés et les lieux où ils ont été captés alors le lien c'est la géolocalisation donc en fait je capte des sons je les géolocalise et donc tout ça quand on voit la playlist on le voit en fait c'est le titre du son c'est par exemple pleurs de vaches par exemple ça c'est un truc qui est dans la cartographie parce que je me souviens que c'est un truc qu'on a entendu et en fait j'ai capté ce son donc je mets un peu ce qu'on entend et en même temps je le géolocalise là où j'ai capté ce son donc c'est ça en fait qui fait le lien entre tous les sons et c'est ça qui fait le listage en fait parce que c'est le moment où je l'ai capté oui avec un timecode enfin c'est pas un timecode mais c'est vraiment la géolocalisation de là où j'ai capté donc on peut retrouver après si on va sur google maps c'est qu'on copie-colle la géolocalisation on peut retrouver l'endroit où j'ai capté le son ok c'est effectivement expérimental tu envisages plus tard de faire des espèces de visualisations de ces cartographies pour que ce soit plus interactif ou je sais pas ouais c'est en cours ouais je suis en train d'expérimenter aussi sur mon site où du coup j'essaie de faire des tracés quand même et du coup de pointer aussi encore une fois les sons et pour qu'on capte quand même sur cette cartographie un peu intuitive on va dire parce que il y a dans les tracés que je fais j'ai des noms de villages qu'on a arpentés mais il n'y a pas non plus le détail de la carte donc j'essaie de faire ça aussi pour que les gens puissent interagir aussi avec quand même quelque chose de graphique quoi ça veut dire qu'ils vont aussi accéder le public va pouvoir accéder à ces témoignages de manière un peu aléatoire dans le désordre oui je l'ai tapé quand même oui oui totalement ça c'est après ce livre qu'on a son imagination ils vont pouvoir recomposer finalement à partir de l'imagination cette expérience et se l'approprier d'une certaine manière alors tout ça donc ça va être présenté dans une cabane c'est ça dans une espèce tu peux nous parler de la cabane là du coup pareil c'est une évolution dans ma recherche où je commence à m'interroger sur la cabane et du coup là pour ce travail le but c'était de construire une cabane et de s'immerger en fait dedans pour que les personnes ne voient pas le paysage qu'il y a autour d'eux mais vraiment enfin en tout cas s'imaginent le paysage que nous on a pu voir ou même qu'il y a autour d'eux dans une cabine assez occultée et qui se concentre vraiment que sur le son et pas forcément sur l'image le son c'est un casque ? ouais ça serait un casque ça veut dire que chaque personne s'il y a plusieurs personnes dans l'installation ils vont écouter différentes choses ? en même temps ? ouais d'accord et juste pour ajouter on trouvait aussi la cabane moi c'est quelque chose qui m'intrigue par rapport à la curiosité aussi que ça peut amener donc là aussi c'était ça aussi dans l'objet d'amener une curiosité de rentrer dedans et de ne pas trop savoir voir ce qu'il va y avoir là en l'occurrence c'est juste un casque et crépation donc c'est ce côté-là de la cabane la curiosité qui me... et puis c'est un lieu propice à l'imagination ? ouais tout à fait selon toi quelle est l'importance du son dans l'appréhension de la rivière ? compliqué je sais pas j'ai noté quelque chose tout à l'heure mais pour moi c'est je pense que c'est une nouvelle forme d'attention aussi à la rivière juste de capter le son qu'il fait et puis forcément une rivière fait pas forcément le même son qu'une autre donc ça c'est peut-être ça l'importance en fait le fait de d'apprendre à avoir une attention au niveau du son je sais pas trop quoi répondre de plus et puis en fait moi c'est pas forcément à la rivière je m'attache c'est plus ce qu'il y a autour donc c'est peut-être ça ce lien en fait la rivière mais moi c'est plus ce qu'il y a autour c'est vrai que pendant ces jours là qui a duré une petite semaine en juillet l'an dernier il y a beaucoup d'allers-retours en fait entre l'arrière des terres finalement et la rivière on y a accédé par différents points à différents endroits au long du parcours de la rivière et c'est peut-être pour ça aussi que pour l'instant cette question du lien à la rivière n'est pas encore évident dans ton travail oui je pense que ça sera un peu plus tard justement avec la collaboration qu'on va faire avec Arnaud d'accord donc Arnaud toi tu es là pour donner un coup de main pour cette étape donner un coup de main à la construction de la cabane alors ouais on essaye de mettre les choses en place ensemble on se connait depuis un petit moment avec Johanna donc on se suit on connait nos pratiques et nos recherches respectives donc oui cette cabane bon c'est c'est construit à l'image de ce qu'elle a envie de faire aussi mais on voilà moi j'essaye en tout cas d'apporter des petites choses voilà on n'a pas les mêmes par contre non plus donc c'est deux regards différents ça permet de générer une structure qui sera à quatre mains quoi ce qui est intéressant aussi c'est pas moi qui dirige et lui fait voilà c'est vraiment une discussion il inverse non plus quoi on est toujours en train de discuter comment la structure va évoluer toujours dans l'échange et donc cette cabane voilà elle m'a proposé de participer avec elle sur ce petit projet là donc j'ai accepté donc toi tu es plasticien tu enseignes en lycée professionnel et tu es un jeune chercheur en arts plastiques tu as commencé d'abord par les arts appliqués ouais je viens des arts appliqués voilà et maintenant tu es en arts plastiques tes thèmes de recherche touchent aux notions de paganisme et de sacré pour une lecture mémorielle de l'art contemporain et elles portent plus précisément sur les influences et confluences des pratiques païennes européennes dans l'ère avant l'ère commune donc ma question parce que ça m'a intéressé quand même j'avoue cette question du sacré du profane enfin moi c'est comme ça que je la pose pour commencer je trouve que par rapport au poipoïdrome originel de Robert Filiou la dimension sacrée paraît assez évidente et est-ce que toi tu pourrais nous en dire quelques mots puisque tu as étudié cette question du sacré alors c'est très très vaste parler du sacré et du profane comme ça c'est voilà mais effectivement la dimension de Robert Filiou et de Joachim Pfeiffer sur le poipoïdrome on a tendance à penser le sacré comme quelque chose de très très religieux et qui est inaccessible alors que le poipoïdrome lui au contraire il va être là il est concret donc c'est peut-être là que va se jouer j'aurais tendance à te répondre le poipoïdrome c'est à la fois du sacré et du profane c'est pour ça que ça marche c'est pour ça que ça fonctionne c'est pour ça que c'est intéressant et c'est ce jeu là qui va être intéressant de mettre en place et qu'on essaye tous de mettre en place avec ce projet de poipoïdrome flottant si on part du point de départ de Robert Filiou sur le poipoïdrome avec le poipoï qui vient donc du peuple des dogons on est sur quelque chose qui est presque sacré c'est un peuple qui était animiste c'est un peuple qui croit énormément en toutes les énergies de la nature la personnification des éléments de la nature donc là on est dans le sacré là on est complètement dans le sacré mais si on veut aller un peu au delà de ça aussi le poipoïdrome c'est du profane aussi et en même temps c'est le profane qui peut se permettre de rentrer dans le sacré si on reste dans le profane le profane étymologiquement c'est celui qui reste devant le temple qui ne peut pas pénétrer le temple alors là pour le coup le poipoïdrome on nous invite tous à pénétrer dans le poipoïdrome et d'interagir avec lui voilà donc après qu'on peut savoir si le poipoïdrome est un temple ça c'est encore autre chose mais en tout cas je pense qu'il y a du sacré et du profane dans le poipoïdrome c'est ça qui est intéressant oui c'est aussi Céline ce matin qui parlait de la relation entre l'art et la vie et c'est parce qu'il y a de l'art dans la vie que la vie vaut plus que l'art en quelque sorte ça c'est la fameuse phrase attribuée à Filio et sans doute qu'il y a un lien parce que je pense que même dans les discussions informelles auxquelles est lié ce poipoï finalement ça va ouais poipoï, poipoï, poipoï c'est simple, c'était le mot poipoï c'est ni oui ni non, c'est france c'est la réponse à tout ce qui compte c'est la relation on comprend que ce qui compte c'est d'être en lien et de se parler et c'est là où il y a une dimension sans doute sacrée alors que le mot en lui même a pas spécialement de valeur plus qu'un autre ici on est aussi donc le long d'une rivière l'eau sous forme de source, de rivière souterraine ou non était sans doute un élément très présent dans les pratiques païennes donc là on est sur le paganisme et comment tu situes par exemple le paganisme par rapport à la question du sacré et du profane et du coup est-ce que ici dans le Lot tu observes des pratiques païennes alors déjà ce qui est très intéressant c'est quand on a donc commencé à déposer notre cabane sonore et puis donc la pénichette sur le ponton etc tout ce qui va servir de coeur au projet du poipoï juste en face il y a une petite cavité au bord de la route avec des petites briquettes façon four à pain un truc incurvé en alcôve et en fait c'est une source enfin en tout cas il y a de l'eau et c'était peut-être une ancienne fontaine il faudrait qu'on se renseigne là-dessus donc déjà le rapport à l'eau est hyper présent au-delà de la rivière on sait que voilà ce petit élément là qui m'avait intrigué de suite à l'emplacement où on était il y a des petites lentilles d'eau sur cette espèce c'est pas plus grand que ça quoi et voilà donc le paganisme là-dedans notamment avec l'eau et les sources comme tu l'évoquais c'est évident que l'eau en tout cas dans les pratiques païennes avait une place très très importante au-delà de tout ce qui était fontaine de guérison etc même avant ça les païens notamment les gaulois et les celtes entre guillemets vénérer en tout cas les lieux aquatiques et les lieux de source donc là on est sur la rivière alors la rivière du Lot étymologiquement n'a pas de lien avec une divinité mais enfin par exemple pour paraphraser avec la Seine par exemple la Seine ça vient de la déesse Sekana c'est pour ça qu'on appelle aujourd'hui la Seine donc on est totalement sur des pratiques païennes liées à l'eau donc avec le poipodrome ce qui est intéressant c'est cette idée qui flotte justement donc il est sur l'eau là-dedans tout ce qui peut être païen païen ça vient de pagus ça vient de paganus qui veut dire donc du pays de la campagne donc là on est aussi sur une interrogation avec ce poipodrome dans ce territoire du Lot de pratiques rurales on va interroger tout ce qui est pratiques rurales tout ce qui est également irrigation irrigation des champs etc en lien avec la rivière la rivière c'est aussi un en tout cas un élément qui est maîtrisé aujourd'hui par l'homme la rivière du Lot elle est énormément contenue c'est un usage très très du fait de l'être humain sinon elle serait beaucoup plus mouvante beaucoup plus libre c'est très dur à naviguer avant qu'elle soit canalisée oui et puis là que les barrages etc et là donc nous on voit bien avec l'activité humaine qui a changé du coup le cours de la rivière donc peut-être que là aussi ce qui peut faire écho aux pratiques païennes aujourd'hui une résurgence des pratiques païennes c'est de peut-être qu'aujourd'hui on a perdu une certaine déférence envers l'eau on sait tous aujourd'hui que l'eau est un problème qui commence à être sérieux donc peut-être que ce poipodrome peut nous nous indiquer une voie ou nous interroger sur les pratiques de l'eau sur l'usage de l'eau et l'usage qu'on en fait que ce soit dans les milieux ruraux parce qu'ici on y est mais également en ville et partout dans le monde et bien justement parlant de pratiques de l'eau toi tu vas intervenir prochainement au cours de l'été toujours dans ce projet du poipodrome flottant mais dans ces déclinaisons qui vont avoir lieu ou ces répliques qui vont avoir lieu tout au long de l'été autour des pratiques de récolte d'eau est-ce que tu peux présenter cette activité ? alors c'est une activité qui est encore en cours de construction mais ce qui serait intéressant ça serait d'évoquer un cheminement comme ce qu'a dit Johanna tout à l'heure par rapport aux cartographies sonores là ça serait un cheminement de récolte d'eau donc des usagers des personnes qui viendraient participer à cette promenade donc rien n'est posé encore mais pour l'instant c'est ce qu'on a interrogé ce qui est intéressant c'est de dans l'acte ce qui est intéressant c'est l'acte lui-même de récolte donc les personnes qui vont venir qui vont participer à cette promenade vont peut-être davantage se poser la question du lieu dans lequel ils habitent ou du lieu qu'ils sont en train de traverser avec nous et de récolter un petit peu d'eau à certains endroits alors ça se fera on verra on avait pensé à la LED qui est un influent du Lot à voir si ça se fera là ou ailleurs mais parce que je crois que le Lot a 14 affluents ou quelque chose comme ça donc il y a quoi faire mais voilà ce qui serait intéressant c'est de récolter un tout petit peu d'eau et que l'eau dans tous ces contenants que vont nous amener les gens prennent la forme d'un reliquat et qu'on se rende compte qu'en fait l'eau est précieuse là aussi ça fait référence à tout un tas de pratiques païennes d'avant l'ère commune mais voilà il s'agirait de de collecter des de l'eau que chacun amènerait dans des récipients et puis d'exposer cette collecte alors encore une fois on se demande encore quelle sera la finalité est-ce que les gens voudront repartir avec leur reliquat leur petite collecte d'eau ou est-ce qu'ils voudront la déposer dans un lieu dédié à cet effet qui pourrait aussi faire référence à des pratiques votives ou à des choses comme ça et la question aussi du don et du contre-don la personne qui va collecter de l'eau alors il s'agit pas d'arriver avec un gros récipient non plus mais voilà la personne qui va collecter un petit peu d'eau qu'est-ce que donc qui prend de l'eau à la rivière comme on en prend tous les jours pour irriguer les champs pour boire l'eau du lot c'est l'eau du robinet des communes environnantes qu'est-ce que ces personnes-là donnent elles à la rivière ensuite donc il y a cette question-là aussi qui se pose du don du contre-don tout ça commence à se mettre en place un peu avec Céline mais voilà il serait question de ça en tout cas à ce moment-là donc ça veut dire que les habitants du département sont invités à participer Oui même au-delà mais les habitants du lieu avant tout c'est sûr s'ils s'intéressent à leur à leur endroit c'est bien bien merci à vous j'ai une dernière question pour chacun vous allez répondre chacun à votre tour et pour vous c'est quoi le Poi Poi de Ronde autant ? Alors pour moi c'est peut-être une manière de rassembler diverses personnes qui viennent de diverses disciplines divers endroits justement dans un même lieu et à travers je pense une pratique artistique qui est la nôtre mais du coup l'art je pense permet aussi ce rassemblement et le Poi Poi de Ronde pour moi c'est un peu ce lien-là qui peut se faire avec tout le monde Oui c'est très justement dit je pense que j'aurais envie de te répondre juste Poi Poi je pense que c'est le joker je pense que en tout cas c'est un endroit qui cristallise plein de choses en rapport avec l'usage du lieu et ce qu'on peut en faire et et ne pas penser comme on le fait trop souvent nous sur le lieu mais nous avec le lieu je pense que le Poi Poi de Ronde est vraiment un lieu qui cristallise ça et qui peut faire je pense que c'est un lieu aussi d'échange qui permet de je pense de parler des problématiques qui sont les nôtres aujourd'hui aussi en termes d'écologie en termes de tout ça par rapport justement à l'eau comme tu disais qui est une problématique très actuelle et je pense présente aussi présente tous les rapports à la terre à la cultivation je pense que c'est quelque chose qui peut lier en tout cas les habitants nous en tant qu'artistes c'est ça le Poi Poi Drôme Flottant c'est du lien n'importe qui en fait qui peut ok super la belle conclusion le Poi Poi Drôme Flottant c'est du lien et bien je vous remercie à bientôt merci couper et s'il y a des verres si vous avez ça je voyais ton verre j'étais là ouais moi je veux même boire un coup il y a des verres